Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du rave Claude Moshe Schwab. Alors Mémitra Shraba, c'est juste après la guerre qu'Abraham il a fait avec les rois qui avaient pris le roi de Zodom, les cinq rois contre les quatre rois. Alors Malkit Tzedek Médach Shalem, alors c'est ça Malkit Tzedek Médach Shalem, il y en a qui disent que c'est Shem, en tout cas, donc il est venu à sa rencontre, parce qu'il a vu qu'Hachem il avait aidé, et bon, en tout cas, on dit si Léchem Yaïm, il a sorti du pain et du vin pour faire une sorte d'accueil en l'honneur d'Hachem aussi. Alors Rabbi Shmuel Ben Nachman, Amar, dans le Midrash, qu'est-ce que, pourquoi il lui apporte justement, qu'est-ce que ça représente, ce pain et ce vin ? C'est en rapport de ce qu'on apportait à Hachem. Donc, concernant quelqu'un qui est qu'il lui a développé, il lui a dévoilé, quoi. Il a amené à Malkit Tzedek Médach Shalem, à Abram Avinu, il lui a dévoilé à Abram Avinu la conduite qu'il faut avoir dans l'abondage du coin de Gadol, à travers ce pain et ce vin. Donc, le pain et le vin, c'est que le coin de Gadol, il doit l'élever à M'Hachem. Donc, le problème, c'est surtout pourquoi on l'appelle ça ? Pourquoi ? Simplement, pourquoi ? En quoi ça concerne spécifiquement le coin de Gadol ? Ça aussi, il faudra comprendre. Bon, en tout cas, comme si, voilà, Abram, il méritait cette qualité de pouvoir être le coin de Gadol. Et c'est ce qu'il lui a dévoilé à ce moment-là, voilà. Alors, on commence là. Le Chem, c'est le Chemapani. Alors, de quel pain il s'agit qu'on offre à Dieu ? C'est le Chemapani. C'est les pains de... les douze pains qu'il faut présenter à Hachem. Et Yaïn, qu'est-ce que c'est comme Avoda ? Et l'Hansachim, c'est une version de vin qu'on devait laisser sur le Misbehah. Voilà, comme, bon, par rapport à Avoda. Rabban Anamre, Rabban Anadis, Torah Gilalo, qui lui a dévoilé plutôt les enseignements d'Hachem, qui sont compris dans la Torah, qui méritent la Torah. Chez Neymar, en quoi ? En quoi le pain et le vin sont considérés comme l'enseignement de la Torah ? Chez Neymar, le Roux, comme le prophète, il dit, le Roux. Venez, l'armoube l'armie, donc nourrissez-vous de mon pain, et buvez le vin de mon pressoir, quoi. Donc on voit que la parole d'Hachem, elle est considérée comme nourrissante, comme le vin, et comme le vin. Comme il me donnez à Yaïn, en Yaïn, et cetera. Donc on voit que la qualité de la Torah, elle est en même nourrissante, comme ce qu'on représente le pain, et la boisson comme le vin. Alors, Buradari, l'inficiation de ces choses-là. Surtout, il faut comprendre quel rapport avec, avec les guerres qu'il a faites pour sauver l'hôte. D'accord ? Quel rapport ? Alors, voilà ce qu'on a expliqué. Dîné, voici. Abraham, ça c'est sur le simple. Abraham, midato, chesem. Toute son attitude, c'était d'être chesem. De faire du bien, d'apporter du bien, de ceux qui ont besoin. Mais il spie le tasmo. Donc pour pouvoir apporter le manque et faire du bien autour de lui, il spie le tasmo. Il s'est rabaissé, midato, de son niveau, où il pourrait rester dans sa tourniveur, quoi. Alors, le kareb et kol ba yolam, le makob. Comment il pourrait rapprocher tous les créatures vers Dieu ? Eh bien, le kareb et kol ba yolam, le makob. Comment alors montrer ce que lui, ils peuvent l'apporter du bien, leur faire plaisir, pour s'attacher à eux, et qu'il s'attache à lui. Et comme ça, il va enfin comprendre tout ce qu'il peut, comme qu'Hachem aussi, qu'il sente combien Hachem leur fait du bien, et pour qu'eux aussi, il se rattache à Hachem. Ou midazo ni kareb goudoula. Et cette qualité-là, de se rabaisser, de se répandre vers, et d'apporter le bien autour de, des gens plus bas que lui, qui ont besoin de lui, midazo ni kareb goudoula. Ça, ça s'appelle la grandeur, goudoula. Pourquoi ? Pourquoi ? Quel rapport entre le chesed et la goudoula ? Cheï, pâche tout le matin. Donc d'abord, goudoula, grandir, c'est déjà le fait de le déployer. de se répandre. Et spécialement le matin, vers le bas, qu'il y a doua, le iodine. Parce qu'en général, pour se répandre, en haut, on se répand moins bien. Puisqu'il y a une... il y a la présenteur. Alors, on se répand plutôt vers le bas. Comme l'eau, elle va vers le bas. Et comme on voit pour Hachem, c'est marqué, voilà, comme c'est marqué à Mekbi le Chavet. Quelle est la grandeur d'idorelle ? À Mekbi le Chavet. Donc, la grandeur d'un roi ou le magnanime. Vous savez, quelqu'un qui est magnanime, c'est qui est grand, ça veut dire qu'il se répand de bien autour de lui. Alors, si c'est comme ça, si c'était... Ça, c'est la mida d'Abraham Avinu. Donc, c'est la base de l'attitude d'Abraham Avinu. Alors, il y a eu un problème. Quel est le problème qui s'est passé ? Dans lequel, c'est pour cela. Il y a un arrière d'Abraham. Tout d'un coup, Awa Avinu était confronté avec une situation de confrontation et de guerre, de destruction. Parce que quand on fait la guerre, il n'y a pas de guerre sans destruction. Le fait de tuer les rois là-bas, c'est le contraire de sa mida, de ce qu'il veut faire dans le monde. Pourquoi chez nous, mida de small d'Ora ? Parce que ça, au contraire, c'est l'attitude de celui de small d'Ora. Avec la droite, on répond et on distribue. Et small, on retient, alors d'Oraham, plutôt on rejette. Donc small, la main gauche, c'est une manière de repousser. Donc en tuyant, en destruction, c'est plutôt une attitude d'enlever le mal, si vous voulez. Donc doré, on repousse ce qui est mauvais. Midata, avec sa qualité, son attitude, c'était jusqu'à présent, c'était Aïtaïmine mais qu'à rêver. Avec la droite, il rapproche, il distribue et il rapproche les gens. Et maintenant, tout d'un coup, il doit faire la guerre, donc il doit repousser et détruire, en repoussant ceux qui sont mauvais. D'Aïtaïmine. Et comment c'est possible ça ? Comment il a pu faire ça ? C'est difficile. Il faut être agressif. Pour vrai, c'est une guerre. Il faut être combattant, agressif, destructeur. Comme ça, il va faire. Comment il peut... Comment il va s'en sortir ? Bravo.